Aujourd'hui, on parle du monde spirituel. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du pasteur, le podcast qui a pour but d'apporter de la lumière et de la nuance dans un monde gris et sombre. Et je suis votre hôte, le pasteur Tito Moutiaveli. J'espère que vous allez bien, on va passer un super épisode. C'est parti pour la première séquence, les news du pasteur. Les news du pasteur, c'est cette séquence dans laquelle je parle des nouvelles de ma vie. Mais j'ai réalisé que je pouvais aussi parler d'autres choses, notamment de ce qui se passe dans le monde chrétien, d'influenceurs, de musique, etc. Des bonnes sorties et des trucs qui vont vous faire plaisir à aller voir. Et j'ai vraiment envie de donner la force, donner la force. Ok, il y a ma femme qui est à côté de moi en train de manger et elle est en train de rigoler. J'ai besoin, je ne peux pas travailler dans ces conditions, si je peux, je peux. Je sais, je n'ai pas l'habitude de dire des expressions comme donner la force. J'essaie d'être un peu cool, on est en 2020. Yo, les gars, soit, oui voilà, donner la force à des influenceurs, à des artistes, etc. Mais parlons d'abord de mes nouvelles. J'ai relancé L'Ita Bible il y a deux semaines maintenant. Ma série YouTube, Allez la Voir, elle est cool, dans laquelle on lit la Bible. Bon, avant, c'était tous les jours, mais c'était beaucoup de travail. Donc là, je suis passé en mode hebdomadaire. Ça fait presque deux ans que je n'en ai plus fait et ça a fait très bizarre. Enfin, ça fait plus de deux ans que je n'en ai plus fait. Ça fait très bizarre de revenir là-dessus. J'ai perdu mon rythme et tout, et j'ai changé de matériel. Donc, il y a des petits problèmes techniques. C'est très frustrant. Franchement, c'est super frustrant de commencer ce genre de projet. Surtout qu'on a envie que ce soit parfait. Et j'avais atteint un certain level avant. Et j'ai envie de reprendre au moins au même level, si pas à un meilleur level. Notamment, j'ai un appareil photo et tout de meilleure qualité. Mais je n'y suis pas encore. J'ai perdu un peu de mon jeu aussi. Et puis, j'essaie de changer le format. Mais ce que je me suis dit, je pense que je vous ai dit ça la semaine passée, c'est que j'avais commencé de manière... La première fois, j'avais commencé sur un coup de tête. Et cette fois-ci, je me suis dit, non, je vais recommencer. Et ça va devenir bon avec le temps. En fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que parfois, on veut commencer parfaitement. Et parfois, c'est bien de vraiment bien planifier, bien programmer. Et commencer un truc super lisse. Mais de mon expérience, souvent, c'est mieux de juste faire. Et puis refaire encore, refaire encore. Jusqu'à ce que ça devienne très bon. Jusqu'à ce que ça devienne excellent. Et là, on a le rythme. Et là, on est prêt à aller vers de plus grandes choses. Donc voilà, j'ai lancé ce projet. Ce n'est pas encore super lisse. Je ne suis même pas moi-même d'accord sur le format, etc. Mais voilà, le projet est là. Et ta Bible. Un autre truc, une autre nouvelle. Là, ce n'est plus une nouvelle personnelle. J'aimerais parler d'un monsieur, un homme, un serviteur de Dieu. Je parlais avec lui récemment sur Twitter. Et j'ai pensé à faire cette séquence, justement, dans les news où je vais parler un peu d'artistes, de projets, etc. C'est un musicien, artiste, influenceur chrétien qui s'appelle Aurélien. Aurélien Fortin. Très intéressant. Je le suis sur Twitter. Je le suis sur YouTube. C'est à la fois un rappeur, un chanteur, un vidéaste, un influenceur chrétien. Très intéressant. Ce que j'aime dans son travail, c'est qu'il... Ok, cette expression, il faut que j'arrête de la dire. Je dois trouver autre chose. Il donne beaucoup la force. Il promeut beaucoup les autres artistes. Il promeut beaucoup tout ce qui est contenu chrétien de manière générale. Et en le suivant, que ce soit sur YouTube ou sur Twitter ou je ne sais pas s'il est sur d'autres plateformes, en le suivant, vous allez découvrir plein de nouveaux artistes, plein de nouveaux influenceurs, etc. Donc, je vous conseille d'aller le suivre partout où vous pouvez le suivre. Aurélien. Personnellement, et le connaissant, je crois qu'il va écouter ce podcast. Parce que j'ai l'impression qu'Aurélien, il est partout. Sur tous les commentaires de musique chrétienne francophone, il est partout. Sur tous les comptes, il est partout. Ce n'est pas mon rappeur préféré. Je ne suis pas, je dirais même, avec tout le respect et l'amour, je ne suis pas très fan de son rap. Mais je suis fan de, je suis méga fan de ce qu'il fait, de son tout, en fait. C'est quelqu'un qui est pour la culture artistique chrétienne, qui est pour la culture chrétienne, qui est pour le fait que les chrétiens conquièrent Internet et utilisent Internet et les réseaux pour la gloire de Dieu. Et ça, je suis absolument fan de ce qu'il fait. Il est aussi à fond dedans. Comme je vous ai dit, il est partout. On peut le suivre partout. Vous allez voir son petit nom apparaître partout. Je kiffe ça. Un autre truc que j'aime énormément chez Aurélien, c'est un blanc. Mais il est très fort associé avec des Noirs, avec toutes sortes de gens. Et ça, c'est bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très fort associé avec des Blancs. Mais il est aussi très fort associé avec des Noirs. Et ça, c'est toujours un bon signe. Et j'aime bien cet équilibre chez lui. Donc Aurélien, allez le suivre partout. Si vous le connaissez, saluez-le de ma part. Et si tu nous écoutes, Aurélien, coucou. C'est le P.A.C.R. Tito. J'espère que tu vas bien. Et c'était les news. Je parlais comme ça parce que c'était un Français. Ma femme qui me lance des regards. C'est un Français. Alors, j'essaie un peu de m'adapter parce que, tu sais, nous, les Belges, j'ai eu Aurélien, je ne sais rien, une fois. Donc, j'essaie un peu de parler comme eux aussi. À cause de... J'ai 90 raisons de parler comme eux. C'était les news du pasteur. Et nous voici dans la deuxième séquence. Le dossier du pasteur. Dossier dans lequel je parle de ce qui se passe dans le monde chrétien, dans l'Église et dans le monde de manière générale. Cette fois-ci, je vais parler du monde spirituel. Donc, c'est le monde de manière générale. Mais c'est vraiment plus... Je pense que c'est plus un exposé théologique. Allez, soyons humbles. On va dire que c'est un exposé pseudo-théologique. Plus qu'un exposé, je dirais, plus journalistique ou polémique ou controversé. C'est le sale. C'est le sale. Voilà ce que je fais d'habitude. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de jeunes et beaucoup de gens sont un peu confus par rapport à toutes ces histoires spirituelles. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de, je pense, de n'importe quoi qui se dit par rapport au spirituel. Et je pense aussi que beaucoup de gens sont aveugles par rapport au spirituel. Même beaucoup de chrétiens vivent une vie simplement basée sur le matériel, sur le, entre guillemets, le réel, le physique, sans réaliser l'importance du monde spirituel. Alors, aujourd'hui, on va en parler. Je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast. J'ai énormément de choses à dire sur le sujet. Si vous me connaissez, vous m'avez déjà entendu prêcher. Là, je parle surtout à mes jeunes de l'église et tout. Ou bien vous m'avez déjà entendu prêcher une fois à la retraite des hommes. Certaines choses que je vais dire aujourd'hui, je les ai déjà dites. Mais, pour une fois, vous savez quoi ? Pour une fois, j'ai vraiment fait des recherches et tout. Je suis fier de moi. On va dire des vrais trucs. Et aussi, ce que vous pouvez faire cette fois-ci, c'est d'aller d'abord écouter mon podcast sur la foi et la raison, sur l'apologétique, la défense de la foi par des arguments rationnels. Certaines choses dont je vais parler ici sont la suite de ce que j'ai dit dans ce podcast, cet épisode, dans ce podcast. Le français est compliqué. Ça vient, ça part, ça circule. Oui, et aussi, en écoutant cet épisode-là, vous allez mieux comprendre quel est mon point de vue sur beaucoup de choses et d'où je viens, en fait. Je vous dis souvent, c'est important de savoir d'où quelqu'un vient avant d'écouter ce qu'il a à dire. Quel est son point de vue de base qui explique pourquoi il avance certains arguments ou pourquoi il a une certaine position. Et voilà, en écoutant le podcast sur foi et raison, vous comprendrez un peu mieux où j'en suis. Alors, le monde spirituel, qu'est-ce qu'on a à dire sur le monde spirituel ? On va lire Colossiens, chapitre 1, verset 16. C'est le verset qui justifie un peu tout cela, qui justifie notre croyance là-dessus, bien que ce soit quelque chose qui soit dans toute la Bible. Là, ça le dit de manière claire. Colossiens, Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. L'apôtre Paul nous dit « Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Donc, le texte nous dit qu'en Jésus ont été créées toutes choses, celles qui sont dans les cieux, sur la terre, les choses visibles ainsi que les invisibles. Donc, ce texte nous parle de choses invisibles, qu'il y a quelque chose qui a été créé mais qui est invisible. Ce texte nous parle de ce qui est sur la terre, mais aussi ce qui est dans le ciel. Ce qui est dans le ciel, on peut voir ça comme les étoiles, on peut voir ça comme les planètes, mais ça nous parle aussi du ciel en tant que monde spirituel. En fait, le monde spirituel est ce monde qui est invisible et qui peut être assimilé ou rapproché des cieux. J'essaie d'avancer avec beaucoup de précautions parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi il faut être très prudent. Les trônes, les dignités, les dominations et les autorités, tout ça sont des pouvoirs humains, mais c'est aussi des pouvoirs spirituels. J'espère pouvoir en parler vers la fin. Une chose qu'il faut comprendre par rapport au monde spirituel et par rapport au monde physique, c'est que la Bible fait beaucoup d'aller-retour entre les deux. C'est comme deux réalités qui sont superposées. Ce ne sont pas deux ensembles qui sont séparés, c'est deux réalités qui sont posées l'une au-dessus de l'autre. Et ces deux mondes vont souvent faire des incursions l'un dans l'autre. C'est essentiellement le spirituel qui va faire des incursions dans le physique, et le physique pourra voir dans le spirituel, mais quoi que le physique aussi pourra faire des incursions dans le spirituel. Je pense essentiellement, comme incursion du monde physique dans le monde spirituel, je pense essentiellement à l'ascension de Jésus, qui était sur terre et qui est monté de manière physique vers le monde spirituel. Sinon, en tant qu'incursion du physique dans le spirituel, on le voit aussi par des visions. L'apôtre Paul dans l'Apocalypse, c'est un homme physique qui est allé voir des choses spirituelles. Ézéchiel, dans beaucoup de ses visions, c'était un homme physique qui est allé voir des choses spirituelles. OK, c'est un peu des incursions, mais c'est surtout le monde spirituel qui fait des incursions dans le monde physique, et le monde physique qui peut parfois ouvrir les yeux vers le monde spirituel. La Bible aussi, dans sa manière de raconter les choses, dans sa narration des choses, va souvent passer d'un monde à l'autre, parfois va parler des deux mondes, et sans nous le dire en fait. De très bons exemples par rapport à ça, c'est l'Apocalypse. Apocalypse, c'est vraiment un livre qui passe du spirituel au physique sans transition. Ça se dit, oui, sur la terre il s'est passé ça, et un ange a fait ça, et puis un ange est descendu sur la terre et il a fait ça. Je vous ai parlé récemment d'Apocalypse 12, Apocalypse 12, c'est vraiment un texte qui est à la fois dans le monde physique et à la fois dans le monde spirituel, et c'est très difficile de savoir à des moments de quoi on parle. Daniel, notamment Daniel 7, il était là, et parfois il y avait des anges qui venaient le voir, et puis qui lui ouvraient les yeux, et puis il voyait des choses dans le monde spirituel. Et ça parle d'empire humain, mais sous la forme d'animaux, et c'est des choses à la fois humaines, mais des choses à la fois spirituelles. Donc ces deux mondes qui sont l'un sur l'autre, qui se touchent, qui se croisent à des moments. Et c'est parfois difficile de voir la différence entre les deux. Et là, je vais faire un petit écart, une petite parenthèse, une grosse parenthèse, qui va nous permettre un peu de mieux comprendre les choses. Parce que nous aimerions que la Bible soit très claire, par rapport à ce qui est physique, par rapport à ce qui est spirituel, qu'elle puisse clairement distinguer les deux. De même, dans notre vie de tous les jours, nous aimerions vraiment que le physique et le spirituel soient clairement distinguables afin qu'on puisse agir comme il le faut. Mais ce n'est pas si simple, en fait. Pourquoi est-ce que nous aimerions ça ? Parce que nous, nous sommes, encore une fois, très forts dans la pensée grecque. La pensée grecque est la pensée qui a établi les bases du raisonnement, les bases de la logique, les bases de l'argumentation et de la discussion dans le monde occidental et dans quasiment tout le monde moderne. Nous sommes tous basés sur la pensée grecque, Aristote, Socrate, Platon, Aristote. C'est vraiment les trois noms qui ont établi la pensée que nous, nous sommes tous en train de suivre maintenant. C'est eux qui ont établi la science et voilà. Mais le problème, c'est que la Bible prédate, précède Socrate, Platon et Aristote. Socrate et Platon, c'est quoi ? C'est le cinquième siècle avant Jésus-Christ. Alors que la Bible, les histoires dont parle de la Bible sont bien enseignes, bien, bien, très anciennes. Et Moïse, que l'on pense qu'il a écrit le Pentateuch, par exemple, rien que Moïse, il date de 2000 ans avant Jésus-Christ, le vingtième siècle avant Jésus-Christ, le quinzième siècle avant Jésus-Christ. C'est un peu dur à dire parfois. Mais la Bible précède la pensée grecque de quelques siècles, de quelques centaines d'années. Et donc, à cause de ça, la pensée de la Bible, la manière dont la Bible réfléchit, la manière dont la Bible expose les choses, la manière dont la Bible décrit les choses et nous les laisse percevoir, n'est pas dans ce mode de pensée grecque que nous avons l'habitude d'utiliser à chaque instant de nos vies, qu'on nous apprend depuis notre naissance, à l'école, partout. Pendant mes recherches, j'ai découvert certains philosophes chrétiens, certains penseurs chrétiens, théologiens, qui justifiaient la pensée grecque, qui disaient que les lois de la logique sont bibliques. Elles sont dans la Bible. C'est vrai, mais pas totalement vrai. Ok, je vais vous expliquer. Et excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui est un philosophe ou un mathématicien, un physicien ou un logicien qui va écouter ce podcast, ce n'est pas ce que j'ai étudié. J'ai étudié un peu de cela. Mais voilà, je vous donne ma petite connaissance sur ce domaine. Alors, j'aimerais vous exposer les lois, ce qu'on appelle les lois de la pensée. Il y a différentes versions de ces lois. J'ai vu certains exposer deux lois, d'autres exposer quatre lois. Mais moi, je vais vous parler de trois lois qui ont notamment été exposées par le mathématicien, Bertrand Russell. Tout ça, ça vient de la pensée d'Aristote, qui a été développée aussi par Euclide, qui a été développée aussi par Boulle. Et finalement, Russell est arrivé à décrire ces trois lois. Allez, ça, ça date un peu d'il y a quelques siècles, encore une fois, peut-être deux siècles, je crois. Et entre-temps, ça a évolué. Il y a d'autres manières de voir les choses. Avec l'arrivée de la robotique et de certaines formes d'informatique, on a compris que ces lois sont limitées. Donc, les scientifiques, actuellement, ont développé d'autres logiques, notamment ce qu'on appelle la logique floue qui permet d'avoir plus de paramètres, d'établir plus de paramètres. Mais ce que tu vas apprendre à l'école, ta manière de réfléchir, ce que tu vas lire dans la plupart des livres, n'est pas en rapport avec ces nouvelles manières de penser. La civilisation européenne est bâtie vraiment sur ces trois lois que je vais vous expliquer. Là, la logique occidentale, la logique moderne, la pensée moderne, les mathématiques, la physique, etc. Et tout, en fait. Pas seulement ça, même les sciences sociales, l'argumentation, la logique de base des êtres humains modernes est basée sur ces trois lois que je vais vous exposer. La première, c'est la loi de l'identité. La loi de l'identité nous dit que ce qui est, est. En anglais, c'est whatever is, is. Tout ce qui est, est. C'est que A égale A. D'accord ? Une chose qui est, tu ne peux pas dire qu'elle n'est pas. Une chose qui est, tu ne peux pas dire que, oh non, ce n'est pas vraiment non. Si c'est, si quelque chose existe, ça existe. La deuxième loi, c'est la loi de la non-contradiction. Ah oui, un truc que je veux vous faire comprendre aussi par rapport à ces lois, ça commence en français, et puis je vous donne des lettres. Comprenez que ces lois sont utilisées dans les mathématiques. C'est utilisé dans la logique, c'est utilisé dans la physique, c'est utilisé dans toutes les sciences, c'est utilisé partout. C'est vraiment la base de la logique. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire comprendre ça, mais vous devez comprendre que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est comme ça que chacun d'entre nous réfléchit. Parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à réfléchir, et c'est comme ça que l'Occident réfléchit depuis des siècles et des millénaires. La deuxième loi, donc, c'est la loi de la non-contradiction. C'est-à-dire que rien ne peut à la fois être et ne pas être. Donc, rien ne peut à la fois être et ne pas être. Soit tu es, soit tu n'es pas. Tu ne peux pas être, mais aussi ne pas être. Et ça se traduit en chiffres par « a » n'est pas égal à « non-a ». « a », donc ce qui est, n'est pas égal à « non-a », ce qui n'est pas, à l'absence de « a ». Troisièmement, la loi du milieu exclue. La loi du milieu exclue. Celle-ci, elle dit, tout doit obligatoirement être ou ne pas être. C'est que toutes les choses qu'on peut concevoir, qu'on peut penser, qu'on peut dire, soit elles existent, soit elles n'existent pas. Il n'y a aucune autre option que exister ou ne pas exister. Soit tu existes, soit tu n'existes pas. Mais il n'y a pas d'autre option. C'est un peu, je veux dire, une adaptation, mais un corollaire de la deuxième loi, la loi de la non-contradiction. C'est lorsqu'on pose cette deuxième loi un peu plus loin, la logique, la loi de la non-contradiction nous disait que rien ne peut à la fois être et ne pas être. En fait, non. Je dirais que la troisième loi, c'est la loi de base, et la loi de la non-contradiction, c'est le corollaire. C'est qu'on est ou on n'est pas, et ensuite, ça nous dit, tu es ou tu n'es pas, mais tu ne peux pas être les deux. En gros, c'est ça, oui. Et en réfléchissant, on voit quelqu'un qui est un chrétien et qui réfléchit à fond dans les choses de Dieu et de la Bible, va assez souvent se trouver en contradiction, se trouver en friction avec ses lois, en fait. Je vais vous donner quelques exemples, rien qu'en prenant la Trinité. La loi de l'identité, ce qui est, est. Jésus est Dieu. OK ? C'est cool. Le Père est Dieu. OK. Mais le truc, c'est que si maintenant, on prend ça, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le troisième, si on prend ça comme un syllogisme, si le Père est Dieu, si, si, Jésus est Dieu, or, le Père est Dieu, donc, Jésus est le Père. Et là, ça ne marche pas, vous voyez. Parce que Jésus n'est pas le Père, mais aussi, si on continue ce syllogisme, on peut dire, si Jésus est Dieu, or, le Père est Dieu, Jésus est Dieu, or, le Père est Dieu, donc, il y a plusieurs dieux. Or, non, nous, on va dire, Jésus, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, mais, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus n'est pas le Père, et il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, vous voyez que, cette première règle de l'identité ne marche pas vraiment. Je suis fatigué moi-même quand je vous explique ces choses et je comprends que ça vous fasse mal à la tête. La deuxième loi, la loi de la non-contradiction, rien ne peut à la fois être et ne pas être. Ok ? Soit tu es, soit tu n'es pas. Jésus est présent parmi nous. Jésus est là. Mais Jésus est aussi assis à la droite du Père. Jésus est ici, parmi nous, mais il est aussi assis à la droite du Père. Donc, à la fois, il est ici, mais il est ailleurs. Et ça devient compliqué. C'est très compliqué à expliquer. Moi-même, je n'arriverai pas vraiment à comprendre ou ni à expliquer comment Jésus peut être à la fois ici et au ciel. Ce que je vous explique, en fait, tout simplement, si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit les dernières minutes, si vous pouvez tout oublier, ce n'est pas grave, mais c'est que la logique des maths, la logique de la logique et de l'argumentation de la culture moderne et la logique biblique, la logique de Dieu, sont en friction. Parfois, elles sont un peu en contradiction. Et que, lorsqu'on veut expliquer le monde spirituel et le monde physique et le rapport entre les deux, parfois, on va se retrouver dans des superpositions qui ne sont pas spécialement logiques, qui ne sont pas particulièrement logiques dans notre manière à nous de voir les choses, nous qui sommes des gens modernes. Et ce que je vous demande de faire, c'est d'avoir une attitude très humble, très humble et très ouverte par rapport à ce que dit la Bible et par rapport à ce que dit Dieu et fait Dieu et par rapport à toutes ces choses spirituelles. Sinon, vous arriverez très vite à des noms sens ou à des contradictions ou même à des échecs. Voilà, j'espère que c'était un peu clair. On continue. L'objectif était vraiment de vous faire comprendre que la pensée occidentale et la pensée moderne sont en friction et en contradiction avec la pensée biblique. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on a du mal à comprendre certaines choses qui sont expliquées dans la Bible, notamment les réalités spirituelles, parce que la pensée rationnelle, la logique européenne est en contradiction avec cela. Alors, quand vous allez voir dans la Bible, ce monde spirituel et ce monde réel qui sont en superposition, qui parfois sont ensemble et parfois sont séparés, on aura du mal à cliquer parce que notre pensée n'est pas faite pour ça. Mais, nous devons partir sur le base du fait qu'il y a deux réalités. Il y a deux réalités, il y a une réalité physique et il y a une réalité spirituelle. Et j'irais même dire que la réalité spirituelle est plus lourde que la réalité physique. et que Dieu a créé deux réalités. Le truc, c'est que, est-ce que Dieu aurait créé plusieurs réalités, plus que deux réalités ? Est-ce qu'il y a plus qu'un autre monde physique qu'on connaît ici, ce qu'on appelle le continuum espace-temps et le monde spirituel ? Est-ce qu'il y aurait plus de monde ? Hé, c'est possible. Peut-être que c'est comme dans Thor où il y a Jotunheim, Midheim, je ne sais pas quoi, là, toutes ces histoires. Peut-être que Dieu a créé un multiverse avec plein de réalités différentes. Ce que je n'ai pas dit dans le podcast, c'est que là, je suis en live sur Instagram. Pour une fois, le podcast est en live. J'essaye. Je ne sais pas si ça a du sens. Je ne sais pas si c'est cool. Mais voilà, je trouve que le podcast, c'est un format qui passe différent. Enfin, ça ne passe pas trop sur Instagram. C'est plus un format de YouTube, mais bon, on saute. Voilà, on est là. Hello, Yvan. Maintenant, ça va faire bizarre. Dans le podcast, après, on va entendre les noms des gens. Bonjour à tous. Ok, je reste en concentrant. Donc, Dieu a créé au moins deux réalités que nous savons, le monde visible et le monde invisible. Satan, Satan, mon père, disait que Satan, c'est le singe de Dieu. Il essaie toujours de copier ce que Dieu fait. Dieu crée un monde physique, palpable, un monde invisible, qui est aussi palpable, mais pas de manière physique. Qu'est-ce que Satan fait ? Il essaie de créer d'autres mondes. Il crée des réalités virtuelles. Il crée les drogues. Les gens qui se droguent souvent, ils essaient d'aller dans une autre réalité. Ça peut être le cannabis, ça peut être les psychédéliques pour essayer de voir d'autres choses. Dans les ordinateurs, l'informatique, les réseaux sociaux, on a nos réalités virtuelles. On essaie de s'échapper encore à aller voir d'autres choses. Et ça, ce sont des mensonges du diable. Je tiens aussi à dire par rapport au monde physique et au monde spirituel qu'ils sont régis par des règles. Notamment, l'accès d'un monde à l'autre, passer du monde physique au monde spirituel, passer du monde spirituel au monde physique, Dieu a donné des règles assez précises dans la Bible. Notamment, quand Dieu dit que vous ne pourrez pas, dans la loi de Moïse, quand Dieu dit que vous ne pourrez pas consulter les morts et tuer toute personne qui consulte les morts, toute personne qui invoque les esprits, cette règle dit en fait que vous ne pouvez pas choisir de chemin détourné pour pénétrer dans le monde spirituel. il est strictement interdit de vous-même d'essayer de trouver des petites voies, des petits chemins, des petites manières d'entrer dans le monde spirituel, de communiquer avec les gens qui sont de l'autre côté, de communiquer avec les esprits qui sont de l'autre côté. Les seuls moyens légitimes pour communiquer avec l'autre côté, c'est moi qui les donne. Si vous, de votre côté, le monde physique, vous voulez entrer et communiquer au monde spirituel, vous devez passer par les voies que moi, Dieu, j'ai établi. Et essayer de passer par les fantômes, par les esprits, par les morts, par toutes ces choses, c'est des voies détournées pour accéder au monde spirituel. Et lorsqu'on prend des voies détournées pour accéder au monde spirituel, on tombe seulement sur des esprits mauvais. Il n'y a rien de positif auquel on peut accéder dans le monde spirituel si on passe par des voies détournées. C'est un peu logique. Si on passe par le chemin de Dieu, on accède à Dieu. Si on passe par des chemins détournés, on accède à tous ces esprits détournés, tous ces esprits mauvais qui sont dans le monde spirituel. Et donc, c'est important de savoir que c'est Dieu qui, pour notre bien, c'est Dieu qui régit les règles d'accès au monde spirituel. Hello ? Je salue mes légendes. Oh, ça fait bizarre d'être en live. Et donc, pour accéder au monde spirituel, il faut passer par les voies que Dieu a prescrites. Ce n'est pas vraiment à ça que je voulais aller directement, mais je vais quand même y aller. Quelles sont les voies que Dieu a prescrites pour accéder au monde spirituel ? Voilà. Il nous a donné la prière. Tout simplement. Parler à Dieu, c'est entrer dans le monde spirituel. Dieu est un être spirituel. Il n'est pas... C'est compliqué. Revenez à l'intro. Dans l'intro, j'expliquais les histoires de Dieu est, Dieu n'est pas. Pour lui, c'est compliqué tout ça, mais quand on parle à Dieu, c'est un acte par lequel on entre dans le monde spirituel. Les dîmes et les offrandes. Quand tu fais une offrande, c'est un acte par lequel tu... C'est un acte physique qui a des implications dans le monde spirituel. Le jeûne. Le jeûne, Daniel nous montre très bien que lorsque tu jeûnes, ça a des conséquences, des répercussions dans le monde spirituel. Donc ça, c'est parmi les moyens que Dieu nous a donnés pour pénétrer dans le monde spirituel. L'adoration, lorsqu'on prie, lorsqu'on chante, lorsqu'on adore. En fait, les dîmes et les offrandes sont des actes d'adoration. Lorsqu'on offre un sacrifice, on pénètre, on pose un pied dans le monde spirituel. Et donc ça, ce sont les voies que Dieu nous a données, notamment par lui-même et par l'accès que Jésus-Christ nous donne à ces choses-là. Donc il faut faire très attention à ne pas essayer d'entrer dans le monde spirituel par des voies détournées. Et c'est pour ça, encore une fois, faites très attention. Mon frère nous rappelait encore à la famille récemment. On était au cimetière pour se rappeler un an du décès de mon père. Et mon frère, mon frère aîné pasteur nous rappelait encore que nous devons faire attention à ne pas trop rester assis dans la mort. à ne pas trop être obsédé par la mort, trop être obsédé par le cimetière. Parce qu'encore une fois, Satan est malin. Toi, tu veux juste pleurer ton mort et Satan t'envoie des esprits en fait pour te dire est-ce que tu veux entrer en contact avec lui ? Tu veux lui parler ? Tu aimerais avoir un accès au monde spirituel ? Toi, tu te dis ouais, j'ai juste envie de parler à mon père. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu entres, tu poses un acte salut Manoah, salut Kislen, Guylaine, tu poses un acte un acte qui te fait mettre un pied dans ce monde spirituel. Mais vu que tu ne passes pas, tu enfreins les règles que Dieu a posées, cet acte que tu vas poser pour entrer dans le monde spirituel donne accès en fait au diable dans ta vie, donne accès au démon dans ta vie. Et sans doute, l'esprit auquel tu vas parler, il se peut que ce soit l'esprit de ton père. Pourquoi je dis ça ? On a un exemple dans la Bible, la sorcière de Endor, la sorcière de Endor. Saül n'arrivait plus à entrer en contact avec Dieu, il voulait entendre la voix de Dieu, encore une fois, il voulait entrer en contact avec le monde spirituel. À l'époque, il avait donné au sacrificateur ce qu'on appelle l'urim et le tourim, l'umim et le tourim, l'umim et le tourim, l'urim et le tourim, si vous savez c'est quoi écrivez, j'ai oublié, il est très tard. Et en utilisant ces objets, le sacrificateur pouvait écouter la voix de Dieu, pouvait prendre des décisions pour une situation. On ne sait pas exactement c'est quel type d'objet, soit dit en passant. La Bible dit c'est quoi, oui, l'umim et le tourim, mais ne dit pas c'est quel type d'objet. Et normalement, comme ça, Dieu pouvait leur donner des indications. Cependant, à l'époque de Saül, cet umim et cet umim ça suffit maintenant, je vais voir ce que ça veut dire. C'est urim et tumim, humim et tumim. Quelqu'un peut vérifier. Urim et tumim, voilà, l'urim et le tumim à l'époque de Saül ne fonctionnaient plus. Mais il voulait entendre la voix de Dieu pour pouvoir aller en guerre et savoir quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire ? Il a dit, cherchez-moi quelqu'un qui évoque les morts, quelqu'un qui parle aux morts. On l'a amené chez une des euses de bonnes aventures, une femme qui, une sorcière, en fait la sorcière de Endor, et elle a appelé l'esprit de Samuel, Samuel qui était déjà mort. Et effectivement, Samuel est venu parler à Saül et Samuel a même apporté un message à Saül de la part de Dieu. Mais c'était un message de malédiction. Donc, faisons très attention, merci beaucoup, faisons très attention à ne pas trop rester coincé, ne pas trop rester, gardons nos cœurs en fait. lorsqu'on a un décès, parce que trop rester dans cet esprit de mort, trop se focaliser sur la mort, trop garder les morts à cœur, c'est une manière d'ouvrir des mauvaises voies vers le monde spirituel. Satan est très méchant, donc il peut utiliser une maladie, il peut utiliser une douleur, il peut utiliser un décès, il peut utiliser toutes sortes de situations pour ouvrir des voies d'accès négatives dans le monde spirituel. Les péchés. Quand tu pêches, tu ouvres une voie d'accès négative vers le monde spirituel. Tu ouvres une porte qui permet aux démons d'entrer dans ta vie. J'ai plein de trucs à dire là-dessus. Ceux qui ont suivi mon séminaire sur la grâce de Dieu, de la mort à la gloire, j'avais expliqué ça en long et en large. J'ai envie de le faire, mais c'est tellement long que je n'ai pas envie de perdre du temps. Allez, je vous donne quand même quelques trucs. la Bible parle de nous comme une maison. Souvent, le Nouveau Testament parle de nous, les humains, comme une maison. Ephésiens 2, 20, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Édifié, bâti. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Encore une fois, le temple. Et en lui, vous aussi, vous êtes édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous sommes édifiés, nous avons été construits pour être une habitation de Dieu. La Bible parle de nous comme des maisons. Ah oui, au fait, l'autre jour, je me disais que je pouvais refaire ce séminaire sous forme podcast et peut-être même le faire en live sur Insta ou sur Facebook. Si l'idée vous intéresse, dites-moi quoi. C'est un super long séminaire. C'était super dur de faire ces enseignements parce que c'était environ deux heures d'enseignement. C'était vraiment très drainant. Mais si vraiment beaucoup de gens sont intéressés, je peux le refaire. Autre texte. De Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes un temple. Et Dieu a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai. Dieu habite au milieu de nous. 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Nous sommes carrément des pierres. Merci. Là, c'est chouette, je trouve. Merci, Sir Guylaine. Mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, nous sommes une maison. Et une maison, ça peut ouvrir des portes. Hello, hello. Ça peut ouvrir des portes. Ça peut ouvrir des accès. Matthieu, Ephésiens 4, 26, 27, nous dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous êtes une maison. Nous sommes une maison. Lorsqu'on est en colère, on ouvre un accès au diable. Donc, on ouvre un accès négatif sur le monde spirituel qui permet au diable d'entrer dans notre vie et avoir des conséquences négatives dans le monde physique. Jean 10, 1, 2. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Soyez en passant, si vous aimez ce live, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager, envoyer des messages pour que ça tourne un peu. Donc, Jésus dit que celui qui entre par la porte, c'est le berger. Donc, encore une fois, il y a un accès. Un accès préparé par Dieu. Il y a un accès officiel. Ça, c'est le bon accès pour le monde spirituel. Là, il parle du fait d'aller du monde spirituel vers nous. Encore une fois, nous sommes une maison. Mais le diable, il monte par ailleurs, par les fenêtres. C'est un brigand, c'est un voleur et il est là pour nous détruire. Quand on pêche, quand on fait certaines choses, on laisse un accès au diable, on ouvre des fenêtres au diable qui lui permettent d'entrer dans notre vie. Genèse 4, 6, 7, 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi mais toi, domines sur lui. Donc là, ce que Dieu dit à Caïn, c'est le péché est à ta porte. Encore une fois, il y a une porte et le péché veut entrer. C'est comme une bête qui est couchée, c'est comme un lion qui est couché devant ta maison et qui veut venir te détruire. Et toi, tu l'as dominé sur lui. Donc, on est comme une maison. Et Jésus dit aussi dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nous sommes une maison, on peut laisser un accès au diable. Ça peut être un accès par un péché, un accès par la tristesse, un accès par toutes sortes de choses. Et là, le diable peut entrer dans notre vie. Donc, par certaines actions qu'on pose dans le monde réel, on peut laisser un accès négatif au monde spirituel pour venir entrer en nous. Mais Jésus nous dit aussi que lui, il se tient à la porte et il frappe et si on le laisse entrer, il peut entrer en nous. Donc, Jésus aussi, qui est la porte d'accès par... Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez ? Encore une fois, le chemin, la vérité et la vie. J'ai besoin que vous compreniez que c'est comme ce qu'on voit dans les films de science-fiction. Vraiment, quand on voit le film Thor, c'est vraiment ça. Vous voyez que... Thor 1, vous voyez qu'il y a ce monde de Asgard, il y a ce monde de la Terre, et ce monde de la glace et il faut passer par des chemins pour aller d'un monde à l'autre. Et Loki, justement, qui est ce symbole du diable, Loki, il a trouvé d'autres chemins pour aller entre les différents mondes. Marvel est très diabolique. Les gens de Marvel connaissent bien les réalités spirituelles, mais ils ont tout tordu. Parce que dans Marvel, en fait, les bons sont des symboles du diable et les méchants sont des symboles de Dieu. Par exemple, Thanos, Ultron, ils agissent comme Dieu. Ils parlent beaucoup de grâce. Thanos et Ultron parlent beaucoup de grâce et ils sont assis sur des trônes, ils sont comme Dieu. Alors que Thor, Tony Stark, c'est un peu des fils chassés. Lucifer, c'est fou. Marvel, c'est fou. Soit, ce n'est pas de ça dont je veux parler, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces films de Marvel, vous allez trouver beaucoup de réalités spirituelles. Et c'est vraiment ça. Entre notre monde et le monde spirituel, il y a certaines voies d'accès. Et nous sommes une maison et lorsqu'on ouvre des portes au diable, il peut entrer pour nous faire du mal. Mais lorsqu'on ouvre notre porte à Dieu, il peut entrer et Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous trouve un accès dans notre cœur pour y vivre et il nous ouvre l'accès maintenant au monde spirituel, au paradis et à la gloire de Dieu. Absolument fantastique. Absolument fantastique. Par rapport au monde spirituel, désolé, là je suis en train de marcher vraiment en désordre. J'ai tellement de choses à dire là-dessus, je ne sais pas ce que je veux dire, je laisse le Saint-Esprit me guider et me montrer quoi faire, quoi dire. La physique, la physique nous donne un truc que j'ai découvert en physique et qui me parle très fort par rapport à cette idée qu'il y a un autre monde, qu'il y a une réalité qui dépasse ce qu'on peut voir. Attention, ce que je vais dire, je ne dis pas ce que je vais dire là, c'est ça le monde spirituel, mais ça témoigne du fait que dans notre réalité, il y a des choses qui dépassent ce que l'œil voit, ce que l'oreille entend, je vais dire ce que l'oreille voit. Je pense que c'est compliqué. Il y a ce qu'on appelle, tout d'abord, notre univers, la physique nous dit que notre univers est un univers fini. Ce n'est pas un univers infini. Un moment, si tu voyages très 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 loin, un moment, tu vas arriver à la fin de l'univers. C'est un univers fini, c'est un univers en expansion. L'univers grandit. Il devient de plus en plus grand. La physique, le témoigne, vous calculez les distances entre les planètes, etc., ça ne fait que changer. L'univers a un début et l'univers a un avant. Il a un commencement et donc il y avait quelque chose avant l'univers. Mais plus que ça, il y a ce qu'on appelle la matière noire. Quand j'ai découvert ça, je suis devenu dingue. OK. La matière noire, c'est une catégorie de matière hypothétique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on sait que ça existe, mais c'est quelque chose qu'on a calculé. Elle est invoquée pour rendre compte d'observations astrophysiques. Donc, les astrophysiciens ont fait des calculs, des observations. Notamment, ils ont calculé les masses des galaxies, ils ont calculé les amas des galaxies et ils ont réalisé qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces calculs, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et en fait, ils ont réalisé que dans ce qu'on voit, les planètes, les galaxies, etc., ce n'est qu'un cinquième de la matière qui existe dans l'univers. Donc, il y a cinq fois plus de matière dans l'univers que ce qu'on voit. le gros de la matière dans l'univers est une matière invisible, intouchable. C'est juste la calculer, on imagine qu'elle est là. mais le gros n'est pas visible. Et même en termes de densité d'énergie, la matière noire, cette matière qui est invisible, c'est 27% de la densité d'énergie qui est dans l'univers. En plus de la matière noire, il y a l'énergie noire. C'est une énergie dans l'univers qui est dotée d'une pression négative qui fait que cette énergie noire se comporte comme une force gravitationnelle répulsive. L'existence de l'énergie noire est nécessaire pour expliquer diverses observations astrophysiques, notamment l'accélération de l'expansion de l'univers détectée. Donc, quand on calcule dans l'univers, on réalise qu'il y a des forces gravitationnelles répulsives. Quand on calcule les mouvements des grands corps célestes, des planètes, des galaxies, etc., on réalise qu'à des moments, c'est comme s'il y a une énergie qui est en train de pousser la planète alors que ça devrait être attiré. On appelle ça l'énergie noire. C'est une énergie qu'on ne peut pas voir, on ne sait pas c'est quoi, on sait sûrement la calculer et on réalise en fait que dans notre univers, désolé, je suis très excité au sujet de ça parce que c'est fantastique. Dans notre univers, le gros de la matière et le gros de l'énergie de l'univers est invisible. Je peux lâcher mon micro ? Je lâche mon micro. Le gros de la matière et le gros de la quantité d'énergie dans l'univers est invisible. Donc, tout ça, ça témoigne du fait que nous vivons dans un monde dans lequel il y a des choses invisibles en fait. Il y a une activité que nos sens, que nos capteurs, que nos machines, que nos observatoires, que nos laboratoires, que nos satellites ne peuvent pas observer. Mais ça existe et ça influence l'univers. Oui, c'est vraiment dingue, c'est vraiment passionnant. C'est un truc de dingue. Hébreu chapitre 11, verset 3. Hébreu 11, verset 3, nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons » Le français. On va y arriver. Hébreu 11, 3. « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Ce texte établit un principe. Donc, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Le principe qui est établi dans ce texte, c'est que le monde invisible précède et prévaut sur le monde visible. En gros, c'est que le monde invisible était là avant le monde visible et que le monde invisible a une plus grande ascendance que le monde visible. Le monde, c'est comme si le monde invisible est assis sur le monde visible et qu'il a une pression sur le monde visible et qu'il est plus important, il a plus d'incidence sur le monde visible que le monde visible en a sur le monde invisible. Je vous ai donné quelques moyens que nous avons d'agir du monde visible vers le monde invisible. Vous voyez que ces moyens sont très limités parce qu'en réalité, c'est le monde invisible qui agit fortement sur le monde visible. Les esprits qui sont dans le monde invisible voyagent beaucoup. Ils voyagent beaucoup vers le monde visible. Mais nous qui sommes ici dans le monde visible, on ne peut presque pas aller dans le monde invisible. Je vous ai donné quelques exemples au début du podcast. Des gens comme Ézéchiel qui ont été transportés en esprit. Des gens comme Daniel qui ont été transportés en esprit. Jean, tout Apocalypse, c'est Jean qui se balade dans le monde spirituel. Mais c'est extrêmement rare. L'apôtre Paul nous dit qu'il a entendu parler d'un homme qui avait été transporté je crois jusqu'au deuxième ciel. Ok. Lui-même dit j'ai entendu juste une histoire. C'est des choses très rares. Il y a quelques témoignages comme ça qui ont circulé à l'époque, notamment un livre qui s'appelait J'ai vu le Royaume des démons. Il y a des livres comme ça avec des gens qui ont eu des expériences near-death experiences où ils ont pu voyager dans le monde invisible mais c'est extrêmement rare. Alright ? Le monde invisible. Le monde spirituel c'est très grand et c'est très lourd. Ok. Maintenant je vais vous parler du monde. Je vais vous parler du monde. J'ai réalisé récemment que beaucoup de jeunes ne connaissaient pas ne savaient pas exactement c'était quoi le monde. et je vais vous en parler. Par rapport à ça allez checker une prédication que j'ai mise sur mon podcast sur la mauvaise unité. Dans cette prédication sur la mauvaise unité je parle du monde et je pense que ça va vous apprendre pas mal de choses. D'ailleurs moi-même je l'ai réécouté récemment et je me suis dit « Ah mais c'est vraiment intéressant ! » Je ne savais pas que c'était si intéressant. C'est vraiment une prédication super intéressante parce que le Seigneur est bon et m'a vraiment inspiré parce que c'était un du grand. et dans ce texte je vous parle du monde. En gros dans la Bible il y a deux deux archétypes deux types deux villes qui symbolisent en fait les deux aspects du monde spirituel l'aspect positif l'aspect négatif. Jérusalem symbolise l'aspect positif du monde spirituel du monde spirituel Jérusalem symbolise le royaume de Dieu c'est le monde qui est sous c'est le monde spirituel qui est sous sous la coupe du royaume de Dieu et se manifeste dans le monde physique. Babylone symbolise cette partie du monde spirituel qui est en rébellion contre Dieu qui est en opposition avec Dieu c'est ce qu'on appelle le monde. Ok ? Quand les chrétiens parlent du monde quand on parle de la musique du monde la notion même de le monde cette expression-là ça vient des écrits de Jean quand vous lisez l'évangile de Jean les épîtres de Jean et l'apocalypse ça nous parle du monde comme quelque chose de négatif nulle part ailleurs vous n'allez voir le monde utilisé comme une expression négative ça c'est purement Jean parce qu'il a cette vision du monde du monde spirituel négatif en fait et c'est vraiment c'est un synonyme de Babylone qui est cette civilisation qui est ce groupe de Jean qui est cette société physique et spirituelle qui est en opposition avec Dieu donc vous avez Jérusalem qui est donc la partie du monde spirituel où Dieu règne et qui se manifeste physiquement sur terre par la ville de Jérusalem et par l'idée de Jérusalem d'Israël et du christianisme et vous avez Babylone qui est cette partie du monde spirituel qui est dirigée par le diable et le démon et qui se manifeste sur terre par la ville de Babylone et par le monde et c'est absolument important de comprendre qu'il y a un monde là je parle du monde dans le côté négatif le monde spirituel négatif il y a un monde qui est dirigé par des démons qui est influencé par les démons et qui a une culture et qui veut nous entraîner des choses je vais vous lâcher quelques trucs par rapport au monde quelques trucs par rapport à Babylone auquel je pensais ces jours-ci réaliser que dans Genèse on nous parle de Caïn et ce sont on nous parle de deux descendants de Caïn le premier c'est celui qui a inventé la musique je vais essayer de retrouver les textes celui qui a inventé la musique le deuxième c'est celui qui a inventé l'industrie qu'est-ce que ça nous dit est-ce que ça nous dit que la musique et l'industrie sont mauvais parce que c'est fait par les descendants de Caïn non mais ça nous dit faites attention les gens qui sont influencés par les gens qui sont influencés par Babylone les gens qui sont influencés par le monde spirituel négatif ils sont influencés très fort par ils 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 sont dans ces dans cette histoire de musique dans cette histoire d'industrie ok je vois le texte ici donc Genèse chapitre 4 verset 21 20 et 21 on nous parle de Ada la petite fille de Caïn je crois oui elle enfanta Jabal il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux le nom de son frère était Jubal il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau donc Jabal invente l'élevage quoique ça existait déjà à l'époque de Abel donc ça va Jubal son frère est le père de tous les musiciens Tzila de son côté enfanta Tubal qui forgeait tous les instruments des reins et de fer la soeur de Tubal Caïn était Nahama donc le forgeron la musique et l'industrie la musique et l'industrie faisons attention parce que en fait la bible nous dit que l'influence de ce même esprit qui était derrière Caïn l'influence du monde l'influence du diable pèse très fort sur ces dans ces domaines là est-ce que ça veut dire que l'industrie c'est mauvais est-ce que ça veut dire que la musique c'est mauvais non ça veut pas dire ça ça veut dire faites attention faisons attention lorsqu'on copie les standards de la musique du monde faisons attention lorsqu'on copie on copie les standards du milieu des affaires du milieu de l'industrie parce que babylone pèse très fort dans ces milieux là faisons très attention et il faut comprendre qu'on ne doit pas jouer avec l'esprit du monde on ne doit pas jouer avec l'esprit du monde c'est les gens qui nous disent que aimer le monde tu peux pas aimer Dieu et aimer le monde et ça c'est un problème avec beaucoup de jeunes aujourd'hui tu veux aimer Dieu et tu veux aimer le monde tu veux aimer Dieu mais tu veux tu veux aller en soirée tu veux aimer être passionné par des artistes mondains etc nope c'est pas possible pourquoi parce que le monde encore une fois le monde dans le sens gens c'est-à-dire le monde spirituel négatif qui influence le monde physique est sous influence du diable il est sous influence du diable et que lorsque tu aimes le monde en fait tu es en train d'ouvrir dans ta vie des portes d'accès au monde spirituel négatif dans mon enseignement sur mon séminaire j'expliquerai les différentes portes qu'on peut ouvrir je ne vais pas m'attarder dessus je vais parler de Jérusalem Jérusalem donc c'est ce monde spirituel positif le monde qui est sous l'influence de Dieu au début du podcast je parlais du fait que la réalité spirituelle et la réalité physique sont superposées ça se voit dès le jardin d'Éden Éden était ce lieu où le ciel et la terre se rencontraient Éden était ce lieu où le physique et le spirituel se rencontraient la preuve c'est qu'il y avait là-bas l'arbre de vie l'arbre de la connaissance du bien et du mal Dieu était là Satan était là et les hommes étaient là donc c'était vraiment le lieu où le physique l'humain et le spirituel se rencontraient et depuis Éden un des objectifs des humains c'est recréer recréer Éden recréer ce lieu de rencontre entre le physique et le spirituel parce que ça nous manque on a été créé pour ça on a été créé des êtres très spirituels mais aussi physiques et on veut avoir cette connexion des deux on veut tout notre être veut avoir cette connexion entre le physique et le spirituel qui existait à l'époque du jardin d'Éden j'expliquais dans cette fameuse prédication j'expliquais que c'est ça qui s'est passé à la tour de Babel les hommes voulaient recréer cette connexion spirituelle physique qu'il y avait à Éden en créant cette tour de Babel mais encore une fois Dieu nous donne des accès dans l'ancien testament toute la loi de Moïse qui a été donnée sur Sinai c'est une loi pour donner à Israël un accès entre le ciel et la terre entre le spirituel et le physique le temple était un lieu où le spirituel et le physique se rencontraient et vous commencez ce qui est vraiment fort dans le cheminement du temple c'est que tu commences à faire quelque chose de très banal quelque chose de très mondain se laver les mains tuer un animal ok c'est pas un truc de ouf tu avances il y a du pain il y a de la lumière ok et à la fin tu rentres dans le lieu dans le lieu très saint là tu as la présence de Dieu donc tu commences avec quelque chose de très physique tu es un animal laver les mains ok puis tu arrives un peu plus loin et plus tu avances plus tu entres dans le spirituel et tout au fond du temple c'était le lieu très saint qui était un lieu où là tu es dans tu es quasiment dans le monde spirituel en fait et une seule personne pouvait y aller parce que encore une fois c'est très dangereux donc ça c'est un cadeau que Dieu a donné en fait au monde ce culte ce temple avec les prêtres les prêtres sont les personnes qui sont des qui sont des vicaires qui sont des je cherche la traduction du mot steward steward des gestionnaires de cette relation entre le monde physique et le monde spirituel à l'heure actuelle l'église est la relation entre le monde physique et le monde spirituel tout ce qu'on fait à l'église pourquoi est-ce qu'on vient le dimanche à l'église c'est qu'on est en train de créer une relation entre le monde physique et le monde spirituel une relation positive une relation avec le monde spirituel positif avec le règne de Dieu avec la gloire de Dieu par nos chants par la prédication par nos offrandes par nos prières etc. donc un dernier truc un avant dernier truc avant de conclure tout ce podcast tout d'abord le monde physique n'est pas mauvais rappelez-vous quand Dieu a créé le monde il a dit quoi cela est bon tout ce qu'il a dit c'est bon c'est bon ce monde physique n'est pas mauvais le corps humain n'est pas mauvais c'est à cause du péché que tout ça est devenu mauvais le péché a introduit le mal le péché a introduit le péché et la mort dans le monde mais le monde est intrinsèquement bon même dans la manière dont la Bible dans le Nouveau Testament voit les choses le corps humain le monde n'est pas n'est pas mauvais Paul nous dit dans Romain 8 c'est que nous soupirons en fait à cause du péché on est en train de se dire ah Seigneur reviens Seigneur renouvelle-nous Seigneur change-nous il dit que le monde la création attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu le monde soupire le monde est en train de crier il dit que le monde soupire des douleurs des douleurs de l'enfantement parce que le monde veut être sauvé parce qu'il a été soumis à la vanité il a été soumis au péché mais il veut être sauvé le monde veut être sauvé il veut retrouver son état initial mais il ne peut le faire de lui-même il a besoin de Jésus il a besoin des fils de Dieu aussi cet aspect mais pourquoi alors est-ce que les chrétiens souvent le corps on va donner à ça un aspect négatif on va donner un aspect péjoratif au corps ok là on va revenir sur de la philosophie au début du podcast j'ai parlé longtemps de philosophie et de logique là je reviens un peu sur de la philosophie l'apôtre Paul lui il a étudié la pensée pharisienne Paul c'était un pharisien de naissance et donc il a étudié la pensée pharisienne la pensée judaïque il a aussi étudié la pensée romaine et surtout la pensée grecque et donc Paul dans les écrits de Paul on voit un peu de pensée platonicienne un peu un tout petit peu Jean bien que c'est lui qui parle du monde de toutes ces choses Jean n'est pas platonicien encore une fois je ne suis pas un spécialiste de tout ça je ne connais pas tout ça vraiment je n'ai pas beaucoup étudié j'ai un peu étudié ok mais oui je suis fatigué je suis fatigué c'est mon troisième truc ce soir mais les gens qui ont interprété la Bible notamment la première génération après les auteurs du Nouveau Testament ceux qu'on appelle les pères de l'Église et notamment Saint Augustin Augustin lui c'est vraiment un néo-platonicien c'est vraiment Augustin était dans la pensée de Platon or c'est Platon qui a amené si vous avez étudié un peu de philosophie le monde des idées Platon dit que le monde dans lequel on vit c'est un faux monde c'est une ombre du vrai monde et le vrai monde c'est le monde des idées et donc pour Platon ce qu'on vit ici c'est nul c'est mauvais on parle d'une amitié une relation platonique c'est une relation où il n'y a pas de physique c'est une relation juste d'esprit à esprit d'idée à idée Platon a amené cette idée que le monde le physique est mauvais mais non dans la Bible par exemple la sexualité le sexe entre un mari et une femme c'est quelque chose de bien c'est quelque chose de parfait c'est quelque chose de divin même mais Platon dans sa philosophie le physique c'est pas trop ça Augustin est un platonicien Saint Augustin est un platonicien donc sur l'interprétation de la Bible il a amené beaucoup cette idée que au final le physique le corps la chair c'est très très mauvais alors que la Bible est beaucoup plus subtile que ça et pendant des siècles comprenez que Saint Augustin est un des c'est peut-être un des deux trois plus grands penseurs de l'église catholique ou de l'église de manière générale il y a Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin Saint Thomas d'Aquin lui c'est plutôt un aristotélien lui c'est au Moyen-Âge et donc de par Augustin cette pensée platonique est arrivée il y a aussi un autre grand penseur qui s'appelle Philon d'Alexandrie lui c'est un juif d'Alexandrie c'est pas un chrétien c'est un juif enfin c'est un juif qui n'est pas dans un judaïsme classique Philon a écrit a écrit des textes qui amène en fait qui réconcilie le judaïsme avec Platon et en fait beaucoup de chrétiens de l'ère d'après les disciples ont lu Philon et ils ont été très fort influencés par Philon et par Platon et ça a amené très fort à cette idée que le monde physique est mauvais que le corps est mauvais que le sexe est mauvais que trop s'amuser c'est mauvais c'est pour ça que l'église catholique à certaines époques a été très rude et même certains chrétiens protestants les puritains des gens comme ça souvent ont essayé de nier le corps mais notre corps n'est pas si mauvais et notre corps en fait il va être racheté il va être renouvelé on aura un nouveau corps spirituel là c'était juste ce que je voulais juste vous dire c'est que c'est dans certaines interprétations de la Bible que le corps est vu de manière très négative mais la Bible en fait ne voit pas le monde physique ne voit pas le corps d'une manière si négative parce qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre le monde physique va être recréé il ne va pas juste être annulé donc essayons de nous rappeler lorsqu'on voit ces choses que c'est Dieu qui a créé le monde il l'a créé bon et le monde et le corps et la chair ne sont pas si mauvais c'est très subtil je ne vais pas prendre le temps d'expliquer tout ça ici je suis fatigué il est je ne sais pas quelle heure je dois rentrer chez moi j'ai faim et voilà je vais vous laisser avec quelques textes dans lesquels on peut voir très fort que le monde physique et le monde spirituel se croisent quelques textes de la Bible dans lesquels le monde physique et le monde spirituel se croisent très fort dans un sens ou dans l'autre Daniel 7 dans Daniel 7 Daniel a des visions avec des anges il voit l'avenir du monde d'un point de vue spirituel dans Job 1 et 2 Job 1 et 2 c'est un texte classique que beaucoup de gens connaissent dans lesquels on voit on voit le diable enfin Dieu qui est là avec sa cour son tribunal céleste et il 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 appelle ses fils de Dieu il appelle ses anges et là l'accusateur arrive et commence à accuser Job et cette discussion qui a lieu dans le monde spirituel a des effets dans le monde dans le monde réel un autre texte c'est 1 roi 22 dans 1 roi 22 il y a un prophète qui s'appelle Miché qui nous parle un peu de ce qu'on peut voir dans Job où on voit ce tribunal cette cour céleste qui est rassemblée et là il y a un esprit qui vient pour pour semer le désordre sur terre donc quelque chose qui se décide dans le monde spirituel a des effets dans le monde terrestre dans Esaïe chapitre 6 on voit Esaïe qui voit la gloire de Dieu il a une vision de la gloire de Dieu dans laquelle on voit encore une fois le trône et des anges assis autour en train d'adorer le Seigneur et puis soudainement lui il a un contact maintenant avec ces anges là Dieu Dieu lui parle et un ange vient le touche etc et Dieu l'envoie donc là on voit qu'Esaïe est transporté dans ce monde spirituel et Ézéchiel chapitre 1 Ézéchiel chapitre 1 c'est un texte dans lequel le prophète Ézéchiel est transporté dans le monde spirituel il voit la gloire de Dieu il voit la gloire de Dieu il voit le trône d'en dessous d'ailleurs ce que j'ai remarqué c'est que quand vous voyez vous analysez Ézéchiel chapitre 1 et le prochain texte qui est Apocalypse chapitre 4 Ézéchiel chapitre 1 voit le monde spirituel du dessous enfin il voit le trône de Dieu du dessous avec la mer qui se trouve sous le trône de Dieu Apocalypse chapitre 4 voit le monde spirituel du dessus avec le trône de Dieu qui est au dessus comparez Ézéchiel chapitre 1 et Apocalypse chapitre 4 vous allez voir c'est super intéressant d'autres textes tout Apocalypse tout Apocalypse c'est une vision du monde spirituel Acte chapitre 1 non Acte chapitre 2 la Pentecôte c'est le monde spirituel qui fait une irruption dans le monde réel ah oui 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 ce que je voulais dire comparez aussi Ézéchiel chapitre 1 et Acte chapitre 2 la Pentecôte et la vision d'Ézéchiel il y a aussi d'autres chapitres dans Ézéchiel il y a d'autres chapitres dans Daniel mais voilà j'ai pas retenu j'ai pas cherché mais dans Ézéchiel chapitre 1 quand Ézéchiel voit la gloire de Dieu tout commence par un vortex on voit une tornade comme un tourbillon et puis il y a les 4 êtres vivants qui sortent avec ses roues etc et ça encore une fois si vous avez un peu étudié si vous avez un peu étudié d'astrophysique ou de physique quantique ou bien que vous êtes un fan de science fiction ou bien encore une fois que vous avez vu le film Thor ça c'est un vortex c'est un allez on dirait en tout cas un vortex on dirait un trou de verre ce qui est cet espace de physique hypothétique dans lequel la gravité devient tellement lourde que ça ouvre un espace vers un autre coin dans l'espace-temps donc ça te permet de voyager d'un point à l'autre Star Trek on voit ça dans Star Wars on voit ça donc tout ça semble rejoindre la physique et on voit qu'il y a ce vortex qui s'ouvre et ça crée un passage de notre espace physique à notre espace à l'espace spirituel super intéressant et dans la Pentecôte la même chose il y a du bruit il y a du vent vous vous le Saint-Esprit descend donc ce qui est intéressant c'est que ça semble corroborer à la physique donc vraiment il y a beaucoup de choses qu'on peut voir en science encore une fois qui coëllent à ce qu'on peut voir dans le spirituel la raison pour laquelle je voulais faire ce podcast on est en train d'arriver à la conclusion c'est que je veux que vous compreniez vraiment que premièrement ces histoires de monde spirituel c'est réel deuxièmement le monde spirituel est très important et à de grosses conséquences et à cause de ça nous devons faire attention aux portes que nous ouvrons au monde spirituel portes entrantes portes sortantes nous devons entrer par les accès que Dieu nous a donnés comprenez que les musiciens les artistes les politiciens les économistes beaucoup de gens dans ce monde sont connectés avec les aspects diaboliques et négatifs du monde spirituel et aimeraient nous entraîner là-dedans c'est pour ça nous devons faire très attention à ce que nous consommons à ce que nous consommons spirituellement à ce que nous écoutons à ce que nous regardons parce que beaucoup de gens en fait sont sont plongés dans ces histoires je vais vous donner un exemple le réalisateur cherchez allez juste sur Youtube taper Guillermo del Toro un réalisateur qui a fait plein de films bizarres comme le labyrinthe de Pan il a fait le film Hellboy il a réalisé ce film ce gars en fait quand vous lisez sa biographie il vous dit que quand il était enfant il voyait toutes sortes d'esprits et de démons c'est quelqu'un qui a des aspects négatifs ouverts dans le monde spirituel et dans ses films tout ce qu'il fait c'est montrer ce qu'il a vu dans le monde spirituel tous les démons qu'il a vu il nous les met littéralement dans ses films et nous on les regarde et on est là c'est cool ça fait un peu peur alors que c'est quelqu'un qui voit des vrais démons qui a vu des vrais démons et qui est en train d'ouvrir il a des accès ouverts négatifs dans le monde spirituel et il veut nous permettre aussi d'entrer sans comme ça on doit faire attention à ce qu'on consomme faisons attention à la musique qu'on consomme faisons attention aux films aux livres faisons attention aux objets faisons attention à ne pas aimer le monde et quand je parle du monde encore une fois je parle de Babylone le monde spirituel négatif, diabolique mais aimons Jésus aimons sa parole aimons le Seigneur aimons le Saint-Esprit aimons Dieu le Père aimons l'Évangile aimons l'Église et merci d'avoir été avec moi merci d'avoir écouté ce podcast n'oubliez pas de liker de partager de vous abonner lâchez des commentaires il y a aussi le lien de mon Paypal si vous voulez aider à contribuer pour l'achat d'un nouvel ordinateur ça me fait plaisir d'être avec vous merci d'écouter merci de passer ce temps avec moi merci à tous ceux qui nous ont suivis en live c'était le podcast du pasteur je suis le pasteur Tito Moutievélé bye merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo